Salut tout le monde, c'est Nexus et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur War Thunder. Et aujourd'hui je vole avec mon petit TA-152, il m'a été demandé de le faire en vidéo il y a assez longtemps. Donc le voilà. Sinon vous pouvez voir que je suis très pauvre, c'est normal, j'ai acheté le F-86 F2. Donc je l'ai juste acheté, je ne l'ai pas mis en service encore, donc il va falloir que je repaye 500 000 pour le mettre en service. Mais c'est pas grave, il est là, il est présent. Parce que 1 750 000 l'avion, ça fait très mal. Donc là en ce moment je suis en train de taffer pour justement récupérer tout l'argent. Et nous voilà parti avec ce petit TA-152 de l'amour. Bon, vous avez vu que j'ai commencé mon nouveau playthrough, j'ai trouvé, j'ai acheté Age of Mythology. Donc allez voir parce que ce jeu vaut vraiment la peine. Bon, la réduction est passée, vu que moi je l'ai acheté, il restait un quart d'heure de réduction, il était à moins 75%. Donc j'en ai profité, je le dis dans ma vidéo, c'est un jeu qui a, on va dire, percé mon enfance. J'ai beaucoup joué quand j'étais petit, on me l'avait prêté et je l'avais séché quand même. Et là je l'ai vu, je me suis dit, oh putain, il faut que je le reprenne. Il n'y a pas photo, il faut que je le prenne et je vais en faire un playthrough parce que la campagne est énorme. Donc au niveau des épisodes, ce ne sera pas comme pour Battlefield Bat Company 2. Ou Bat Company 2, je faisais deux épisodes War Thunder, un épisode Battlefield. Là, les épisodes de Geoff Mythology sortiront quand j'aurai envie de les faire ou quand je les aurai fait. Parce que j'ai regardé, il y a trois campagnes. Donc si je vais faire toutes les campagnes, ça va me prendre du temps. Vu le deuxième épisode déjà, j'ai mis 40 minutes, là, ça a été à cause d'un monstre fail. Je m'en excuse si ça a été un peu long à regarder. Mais non, ça va être un playthrough quand même assez calme et on va moins se prendre la tête. Ça va moins rager que sur War Thunder, ça, c'est sûr. Voilà, voilà. Donc, voilà, les épisodes, je les sortirai quand j'aurai envie. Donc là, vous avez vu, j'en ai sorti deux à la suite. J'ai repris le jeu en main, j'ai refait une partie vite fait comme ça contre un bot pour me remettre en main. Et ça va, le jeu, j'ai re-compris les mécanismes. Donc sinon, pour parler du gameplay. Donc TA-152, version haute altitude du Fogwulf, 190D, D12 d'ailleurs. C'est deux canons de 20 mm, un canon de 30 dans le nez. Des grandes ailes pour l'altitude, justement. Moi, j'aime bien cet avion, il est stylé. Un Fogwulf avec de grandes ailes, quoi. Il a une envergure monstrueuse. Voilà, et on est sur la map. Pour changer, on est sur Britain. Donc en face de nous, ce sera du Spitfire Tempest. Spitfire Mark 24, je suppose... Ces petites saloperies comme ça, quoi. Peut-être Lancaster ou Wellington, peut-être. Voilà, voilà, quoi. Et on arrive bientôt à mi-chemin. Donc on devrait peut-être pas tarder à repérer des méchants. Bingo. Il y a des bots. Il y a des bots. Est-ce que ce serait Tetsuo ? Ça a l'air assez lent. Ok, ils ont l'air d'être par là, à 9 kilomètres. Qu'est-ce qu'on a là, là ? Oh, les Spitfire qui sont déjà à notre altitude. Ça, c'est chaud, par contre. Allez. À la casse. Bien joué, Mathilde. PHD. Ouh là là, double kill pour Mathilde. PHD. GG. On va aller mettre un petit GG. Eh, 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 range-moi ça. Mais on va aller l'aider, par contre. Le TR-152, je le joue, mais j'ai encore biffré hyper. Donc ça veut dire que j'ai fait deux parties avec. Mais bon, il doit pas être très très différent des autres Fogwulf. Hein, c'est... Je pique, je tire, je remonte. Voilà, déjà, je l'ai fait décrocher sur le copain. Non, plus agile que moi, de toute façon. On va pas tenter le diable. Cette concentration, quand même, il est passé où, le bâtard ? Là, je le vois. Je te tiens. Non, n'importe quoi. J'ai été trop gourmand. Et il va falloir se dépêcher si on veut faire un kill, bordel. Est-ce qu'il est, le salopard ? Il est passé dans les nuages et je l'ai perdu. Où est-il ? Ouh là là ! Il y a du peuple, ici. Oh, il s'est écrasé tout seul. Victime. Un petit beau... Enfin, un petit beau fighter, écoutez. Easy kill. De toute façon, il a été créé pour ça, le TA. C'est un intercepteur. Et voilà. Pas de grande difficulté, c'est un beau fighter. Mais ça fait plaisir, ça fait un kill. Parfait. Hop, BF-109 par Leto, là-bas. Et il restera Leto, Abuira et Tetsu. Je vais aller l'aider parce qu'il y a un Fogwulf. Fint a été détruit par Lynch, machin. Et Lynch, machin, est déjà mort depuis tout à l'heure. Donc ça, on s'en fout. Il faut aller l'aider, le garçon, là. Il a l'air de galérer. Oui, oui, allez, toi. Oh là là. Est-ce qu'il n'a pas pris le bonhomme ? Ça sent le run. Mon le connard. Bien joué. C'est bien joué, ça. Deux contre un, on l'a eu. Je vais aller sur le bot, là-haut. Vu que le dernier est rentré à sa balle, à base, à sa balle, à sa base. Un beau fort, oh mon dieu. Easy. Easy. Il a l'air un peu haut quand même, pas tendu. Je vais aller. Mon dieu. Voilà. Ah ouais, t'es comme ça, tu détruis mes unités au sol devant mes yeux. Tetsuo ! Tu as été méchant ! Ah, caché ! Vous pensez qu'il est mort ? Est-ce que vous pensez qu'il est mort ? Oui, il est mort. Voilà. Et moi, 144 balles de 20 millimètres, si j'arrive à temps, je pourrais peut-être les aider à la battre. Ah, j'adore cet avion. 11 minutes, je pense que je ne ferai qu'une partie parce que là, je suis assez pressé. Il faut que je fasse le montage avant que je parte. Donc, le montage, là, 11 minutes, ça prend à peu près une vingtaine de minutes. Désolé, il n'y aura qu'une seule partie. Voilà, bon, il est mort. Fin de la partie, fin de la vidéo. J'en referai sûrement une OT à 152 plus tard ou rapidement. Parce qu'elle a été très courte, mais je suis désolé, il faut que je me speed. N'hésitez pas à aimer si la vidéo vous a plu, à commenter et à vous abonner pour les nouveaux qui arrivaient. Et moi, je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao les gars. C'était Nexus. Peace. Sous-titrage Société Radio-Canada